Bonjour à tous, c'est Gravesit ! Bienvenue dans cette présentation du patch V.36.1. Donc pourquoi le 36.1 et pas le 37 ? Tout simplement parce qu'une fois par mois, Epic Game nous sort un patch majeur sur le jeu qui va ajouter des personnages, des textures, des visuels, des animations et des grosses refondes des fois de cartes, etc. Et ensuite, toutes les semaines, tous les mardis, on va avoir un petit patch correcteur qui va faire du rééquilibrage. Donc en fait, vous avez un patch majeur et après, pendant 3 semaines, vous allez avoir toutes les semaines un patch qui va rééquilibrer un petit peu les personnages, qui va les replacer, les recadrer si jamais ils sont trop forts, les monter un petit peu s'ils sont trop réduits. Et pour ça, ils écoutent en fait ce que les gens disent sur les forums pendant la bêta. C'est pour ça qu'il faut aller sur les forums pour donner votre avis sur les champions, etc. Comme ça, après, ils écoutent ce que vous pensez du jeu. Ils prennent, en gros, ils font un tableau sur les demandes qui sont les plus fortes et celles qui sont les plus faibles. Ils prennent les plus fortes et ils ajoutent dans le jeu les recommandations des joueurs pour que les personnages soient plus présents, moins présents ou plus, comment dire, plus équilibrés tout simplement. Donc là, ce patch-ci, V36.1, on a donc du rééquilibrage sur 3 champions et on a après de l'ajout d'émotes. Donc ça, c'est du visuel pour la boutique. Si vous souhaitez acheter une petite provocation à activer dans le jeu avec votre personnage préféré, vous pourrez le faire dans la boutique. Donc, les personnages qui sont aujourd'hui concernés par ce patch sont Seras pour l'ajout d'un émote. Donc, elle éternue, en fait, dans sa main. En éternuant, elle se transforme en démon et après, elle pousse un petit rire. C'est assez mignon, c'est plutôt sympa, c'est bien fait, en plus. Ensuite, vous avez donc un skin... Enfin, un émote de caméra qui fait une petite danse comme ça pour provoquer l'adversaire. Et vous avez Rampage qui, lui, va provoquer jusqu'au bout. Il n'y a plus de respect avec le Rampage. Il tient un crâne qui est censé être le crâne de la victime qu'il regarde dans sa main. Et il l'écrase comme ça sans bouger et c'est trop la classe. Donc, les modes de Rampage, franchement, il vaut le coup, il est trop bien. Ensuite, pour les cartes, ajoutez cette semaine dans le pack hebdomadaire. Le pack hebdomadaire, c'est un pack de cartes que vous pouvez acheter à 15 000 de réputation, donc l'argent du jeu. Et qui vous offre des cartes qui ont été sélectionnées par la communauté via des votes dans le forum. Donc là, vous avez Manœuvre Offensive qui est une carte qui va plus aider les solo liners à régénérer de la santé. Puisque quand ils prennent des auto-attaques avec les ennemis, ça leur régénère 10 points de santé. Et en plus, ça ajoute du coup critique en passif avec la carte. Et en amélioration après avec les cartes d'amélioration. Vous avez l'os pourri, j'ai plus en tête vraiment la carte. C'est pas une carte qui est... Je crois que c'est quand un ennemi vous tape et vous fait des coups critiques, sa régénération de santé est réduite de 75% ou 45%. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc ça c'est assez intéressant, c'est une carte qui est une carte épique. Et qui peut être bien vraiment sur ce jeu là. Puisque sur cette map là, puisque maintenant les coups critiques sont vraiment revenus à la hausse. Notamment avec les caries. Et ça va être le cas encore plus à Exparo, vous allez voir pourquoi. Le flux de pensée, c'est une carte qui va donner de la régénération de mana je crois. Si je ne me trompe pas, on va regarder ça ensemble. Alors le flux de pensée avant de naître la régénération de cooldown. Donc c'est toujours le cas, vous l'améliorez avec du mana. Et tant que vous avez 50% de mana, enfin plus que 50% de votre mana de base, vous gagnez 10% de réduction de cooldown. Donc c'est la seule carte avec les cartes chrono, donc celles qui ont des petits chronos, qui réduisent le cooldown. Donc ça c'est vraiment des cartes intéressantes à faire avec tous vos champions support qui ont des sorts de contrôle qu'il faut faire et qui sont de couleur esprit. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On a Greystone qui va être impacté par ce patch. On a Steel qui va prendre un petit peu 6% grade. Et on va voir Sparrow qui va émerger un petit peu de la scène des Rangers. Puisque ce sont les 3 personnages concernés, il y a Greystone qui va avoir un gros nerf. Donc un gros nerf sur les dégâts, le ralentissement, la régénération de mana et de son ultimate, donc reforgé. Qui lui permettait en fait vraiment de récupérer quasiment les 3 quarts de sa santé quand il mourait en fin de partie. Qui ralentissait énormément dans une large zone autour de lui. Donc là c'est réduit de 100 le taux de ralentissement. Donc c'est toujours, comment dire, c'est toujours un gros slow. Mais ça va permettre quand même aux champions qui sont en bordure du slow de pouvoir s'enfuir et de ne pas prendre les dégâts. Et en plus le sort régénérait du mana quand il le faisait, ce qui était totalement fou. Puisque de base Greystone n'a pas besoin de beaucoup de mana. Et le fait qu'en plus il soit régénéré par son ulti, il était quasiment tout le temps full mana. Le stoïque, donc le stoïque c'est son passif à Greystone qui lui offre des PV et de la résistance sur les coups blancs. A chaque fois que vous augmentez de level, ça prend un petit peu plus. Donc avant c'était de 85 jusqu'à 340 en PV. Et là ça a été réduit de 70 à 280. C'est pas énorme, mais ça peut faire la différence. Puisque reforger régénère également de la santé par rapport à la santé actuelle complète du personnage. Donc moins le personnage va avoir de santé, moins il va avoir de santé régénérée quand il fait son ulti. Donc c'est encore un petit nerf dans le nerf. Donc voilà, Greystone on risque de moins le voir. Il sera toujours puissant puisque ses dégâts d'attaque de base seront toujours aussi puissants. Il sera toujours aussi fort pour push les lanes. Il aura toujours son ulti à double tranchant. Donc il va rester fort, mais il sera un petit peu moins puissant. Donc ça veut dire que les personnages assassins auront un petit peu moins de mal à le tuer. Et surtout s'ils vont le tuer, ils risquent pas de se faire défoncer par son ulti. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ce que je disais pour les émodes pour la suite. Ensuite vous avez le nerf de Steel. Donc pareil, sur son ultimate, les dégâts sont réduits un tout petit peu. C'est pas énorme, mais ça fait la différence. Et le ratio de dégâts offerts par les cartes est également réduit. Avant on avait un ratio de 120%. Donc si par exemple vous aviez 120 points de dégâts par carte, ça ajoutait 120 dégâts sur l'ulti. Maintenant vous avez 90 dégâts sur l'ulti si vous avez 100 points de cartes en dégâts. Donc ça va être moins intéressant de faire des dégâts, comment dire. Soit il faudra faire plus de cartes de dégâts, a fortiori des cartes de résistance ou de santé. Soit vous allez faire moins de dégâts et vous allez faire plus un style tanky qui fera moins de mal, comment dire, avec ses sorts. Mais du coup qui sera plus intéressant à jouer en support plutôt que de le voir en jungle ou en solo lane comme on le voyait actuellement. Donc là il va vraiment rester à sa place puisque ce sera moins intéressant, ce sera toujours intéressant de le jouer à ce niveau là. Mais ce sera moins intéressant que d'autres champions comme le Rampage qui lui par exemple n'a pas été nerf. Et Sparrow, le hub de Sparrow c'est pas grand chose, c'est une phrase mais ça change tout. Sa vitesse d'attaque est augmentée par niveau de 2,8 alors qu'avant elle restait stagne. Donc ça veut dire que là, avant avec Sparrow, si vous vouliez être un petit peu efficace en fin de partie, vous fallait de la vitesse d'attaque, des dégâts, des coups critiques et du lifesteal pour avoir assez de sustain en fin de partie. Ça faisait beaucoup de caractéristiques à améliorer pour que le personnage soit puissant. Donc au final on se retrouvait avec un personnage qui était ni bon ni mauvais mais qui ne pouvait pas faire la différence dans les fights. Là aujourd'hui, grâce à ce patch, vous allez avoir de la vitesse d'attaque améliorée. Donc ça veut dire qu'en fin de game, au niveau 15, vous allez avoir plus 15 de vitesse d'attaque, euh plus 15, plus 44% vitesse d'attaque sur les auto-attaques et l'ultimate forcément de Sparrow. Donc ça veut dire que là vous allez juste booster avec vos équipements les dégâts, les coups critiques et le lifesteal. Ça fait une caractéristique en moins à enlever, donc ça fait beaucoup de cartes en plus à mettre dans les autres cartes d'équipement. Grâce à ça, Sparrow va remonter un petit peu et va devenir le carry qui fera le plus de dégâts en fin de partie, euh, en zone, tout simplement. C'était déjà le cas actuellement mais là, en fait, avant elle était trop facile à tuer. Mais là, vu qu'elle va avoir plus de vitesse d'attaque, plus de dégâts forcément, puisque vous allez plus augmenter vos cartes de dégâts, le lifesteal sera forcément plus fort et du coup vous allez pouvoir régénérer énormément votre santé grâce à l'ultimate et à vos auto-attaques et vous allez pouvoir résister aux attaques d'un Rampage, aux attaques d'un, d'un, d'un Sevarog, d'un Arbash, enfin bref, tous les gros tanks du jeu actuel vont pouvoir se faire démonter totalement par Sparrow et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc je vous invite à me rejoindre cet après-midi si jamais vous regardez cette vidéo aujourd'hui sur la vidéo de Road50 que je vais faire sur la chaîne Paragon-France.net Donc c'est une émission que j'ai tous les mardis de 15h à 19h sur www.paragon-france.net et donc je montre l'évolution d'un compte du niveau 1 jusqu'au niveau 50. Et donc là on va pouvoir essayer tous les personnages qui ont été nerfs ou up dans ce patch pour voir l'impact global qu'auront ces champions tout simplement sur les parties plus tard. On verra des decks, je ferai des Game Viewers également. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre. Partagez la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. On se retrouve sur le jeu et à très bientôt. Salut ! Allez, ciao !